En liberté ! En liberté ! En liberté ! Public M avec Dey Khadridi. Chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission Public M de débat politique avec le public ici présent dans le studio de Radio M. Le thème de ce soir c'est Algérienne, comment se battre pour l'égalité sans faire peur au Hirak. Et pour ce faire, pour ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur et le privilège d'avoir avec moi Quatre militantes, quatre femmes qui sont, comment dire, dans le charisme, la force, le talent Chacune dans sa compétence et reconnue de tous. Fadila Boumenjil-Chittour, vous êtes médecin et vous êtes militante, fondatrice, membre fondatrice du réseau Asila qui soutient les femmes victimes de violences. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de nous avoir invitées. Merci. Louisa Ait Hamadouj, bonsoir. Vous êtes politologue et vous enseignez à l'université d'Alger 3. Absolument, bonsoir à tous. Sadia Gassin, vous êtes doctorante en sociologie et vous faites partie d'un groupe de féministes qui ont lancé l'idée, l'initiative du carré féministe pendant les manifestations du vendredi. Bonsoir et avec d'autres associations dont le réseau Asila et Fard aussi. Bonsoir. Bonsoir. Habib Adjahnine, vous êtes réalisatrice, vous êtes formatrice, vous êtes féministe. Vous avez notamment réalisé les films dont je me souviens que j'ai vu, c'est La Tramasseur sur Nabil Adjahnine, votre soeur, qui a été assassinée en 1995, avant de franchir la ligne d'horizon sur le militantisme en Algérie. Et le dernier que j'ai vu aujourd'hui sur Safia, une femme victime de violences conjugales. Merci d'être là, Habib. Merci de m'avoir invitée. Bonsoir. Alors, ce soir donc, on va parler de l'égalité parce que les femmes ont été la présence spectaculaire des femmes dans les manifestations a été saluée. On a entendu dire que c'était notamment une protection, une arme de protection massive qui contribue à préserver le caractère pacifique des manifestations. En même temps, dès qu'il y a eu des femmes, des militantes qui ont essayé de poser la question de l'égalité au sein même du Hirak, il y a eu des accusations de division, des accusations de vouloir diviser le Hirak. Et donc, une manière de dire que ces femmes-là font le jeu du régime contre le soulèvement populaire. Et donc, la première question que je vais poser, je vais la poser peut-être à Louisa. Louisa, en discutant avec vous dans une manifestation, d'ailleurs, j'ai eu le sentiment que pour vous, c'était peut-être pas le moment idéal de poser la question de l'égalité au sein du Hirak. Est-ce que je peux savoir pourquoi ? En fait, nous sommes face à un soulèvement populaire. Le professeur Buncher dit soulèvement du peuple, qui est une formule bien plus jolie que soulèvement populaire, mais bon, ça reste un soulèvement populaire, dont les caractéristiques sont qu'il est effectivement mixte, comme vous le disiez dans votre introduction, qu'il est transgénérationnel, qu'il est national, qu'il est pacifique. Mais au-delà de tous ces points forts, il a un point faible qui est de taille. C'est qu'il n'a pas de leadership, c'est qu'il s'auto-organise et qu'il ne se structure pas. Donc c'est important à signaler. Et que donc, il a des vulnérabilités. Parmi ces vulnérabilités, c'est que jusqu'à présent, il a réussi à conserver son homogénéité, sa cohérence dans sa diversité. Or, cette diversité, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas exprimée de façon claire, de façon frontale et de façon à mettre des frontières entre les différentes catégories de cette diversité. Tout le monde est noyé dans le soulèvement avec une revendication commune, sans pour autant faire une revendication sectorielle, professionnelle, sexuelle, générationnelle. Même les étudiants aujourd'hui ne disent plus, nous on est les jeunes, nous on est au cœur du hérac. C'est une partie parmi d'autres. Mettre en avant des revendications, qu'elles soient celles des femmes ou celles d'autres, il y en a d'autres en revendication, qui sont aujourd'hui patentes, qui ne sont pas révélées, qui attendent d'être révélées, qui attendent le bon moment d'être révélées, risquent aujourd'hui d'accentuer cette vulnérabilité. Parce qu'il n'y a personne pour dire, malgré nos différences, nous pouvons continuer à aller, nous pouvons continuer à évoluer sur le même chemin. Cette cohérence aujourd'hui, elle est maintenue de facto, sans qu'elle soit pensée, sans qu'elle soit planifiée. Et donc, remettre en cause cette cohérence, sans avoir de garde-fou en parallèle, peut être risquée à mon avis. Et le risque, donc, ce serait de faire éclater le mouvement ? Ce serait d'encourager toutes les revendications, je ne vais pas dire minoritaires, sinon je vais me faire insulter par tout le monde, toutes les revendications pourraient éclater. Donc, on va parler de revendications ethniques, de revendications régionalistes, de revendications religieuses, des revendications communautaires. Si on a un carré féministe, il ne faudra pas s'étonner qu'on ait un carré islamiste, qu'on ait un carré maque, qu'on ait un carré, je ne sais pas, ibadite, etc., etc., etc. D'accord. Et Fadela, alors, vous, vous faites partie de ceux qui vont au carré féministe, féministe, et donc, est-ce que je peux savoir ce que vous... Donc, il y a des risques que vous faites porter, si j'ai bien compris, au Hérac ? Oui, je pense que ça n'est, en tout cas, l'expérience que nous avons risqué d'avoir, elle montre tout à fait le contraire, Louisa. D'abord, je pense qu'il ne s'agit pas, on ne peut pas comparer la revendication de minorité, réellement, à ce moment-là, avec des revendications qui concernent, on le dit, la moitié de la population, mais à mon avis, elle concerne toute la population, puisque s'il n'y a pas de citoyenne, il n'y aura pas non plus de citoyens. Donc, en fait, je ne pense pas, Louisa, qu'on puisse mettre sur le même plan les revendications qui sont des revendications concernant des droits humains, concernant la vie réelle des femmes, et surtout des revendications qui sont nées du fait, en tout cas, de là où je peux parler, de l'expérience vécue de ce que produit comme ravage les violences contre les femmes. Si nous sommes aujourd'hui, la majorité d'entre nous, je pense, mais en tout cas, au réseau Wessila, si on est devenu des féministes convaincus, ce n'est pas parce que c'est une conception abstraite ou une revendication théorique. C'est basé, c'est fondé sur l'observation, depuis 20 ans, du calvaire que subissent injustement les femmes, on peut dire toutes les femmes, parce que la violence, quand elle s'exerce physiquement, bien sûr, c'est celle que l'on retient, mais toutes les violences, les violences institutionnelles, les violences symboliques, les violences morales et de tout genre, montrent à l'évidence que la seule prévention, la seule atténuation de ce calvaire que vivent les femmes, c'est la lutte pour l'égalité, en devoir et en droit avec les hommes, pour leur dignité, pour le respect de leur intégrité physique et morale. Donc, en fait, ce combat, non seulement, il n'avait pas, de mon point de vue, il n'avait pas à attendre un jour de plus pour se produire, mais nous étions déjà très, très en retard pour le faire et nous avions en plus l'exemple historique de ce que nos aînés ont traversé. Je crois que ça nous a beaucoup motivés pour créer le carré féministe. On a dit aux anciennes Moudjéridettes, après qu'elles se soient... Vous avez été des héroïnes, bravo, pendant la guerre. Maintenant, ce n'est plus le moment. Occupons-nous ensemble de l'édification du pays. On a dit aux femmes qui ont protesté contre cette loi inique, cette loi injuste, cette loi qu'il faut d'urgence dans la nouvelle Algérie, abrogée, j'entends le code de la famille. On leur a dit quand elles ont manifesté et elles ont été rudement réprimées, elles ont échoué. Beaucoup d'anciennes Moudjéridettes sont mortes avec la douleur et ont exprimé que pour elles, le principal échec de leur vie, c'était de n'avoir pas réussi à ce que ce code de la famille soit appliqué. On l'a dit et on a tous... Moi, je considère et nous considérons au réseau Ouassila, on a écrit un recueil sur le viol des femmes par les terroristes islamistes. On considère que ce sera une tâche indélébile dans notre histoire. Le sort qui a été réservé aux femmes violées par les terroristes. Elles ont été abandonnées. Elles n'ont jamais été reconnues. Donc, elles aussi, elles ont été victimes de... Maintenant, c'est la réconciliation nationale. Vous êtes un dégât collatéral de cette guerre interne, intérieure ou civile. Donc, il me semble que non seulement nous n'avons pas eu tort, mais nous avons eu raison, mille fois raison, de dire, ça suffit de nous dire, attendez encore un peu. Non, il était, de mon point de vue, une urgence vitale, parce que maintenant, nous sommes au pied du mur. Je vais aller plus vite, peut-être que tu m'arrêtes, Daïra. La transition politique est là. Nous devons tous réfléchir à ce que nous voulons. Tout le monde parle de... Non, la question des femmes, elle est prioritaire. Et elle est prioritaire pour toute la société. Encore une fois, et je terminerai avec ça, et je le dis non pas encore sur un plan de théorie, mais nous sommes convaincus que ce que était devenu, ce que sont encore, ne nous faisons pas d'illusions, les violences contre les femmes ont été une alerte de l'urgence de revendiquer l'égalité. Oui, alors, Fabien, là, je voudrais juste rappeler aux amis auditeurs que vous êtes médecin et que vous continuez, à ce jour, dans le cadre du réseau Assyla, de voir des femmes qui subissent toutes sortes de violences, et que vous essayez de leur apporter un soutien à la fois thérapeutique, mais aussi légal dans ce réseau. Et donc, ça dit... Donc, vous, ce que dit Fadela, et j'imagine que vous le partagez, puisque vous êtes aussi dans ce carré, il y a une urgence. Mais la question que j'aimerais poser, est-ce que vous avez une crainte aussi que si... Enfin, on demande la liberté dans ce hirac, mais on ne sait pas trop sur quoi ça va aboutir. Est-ce qu'il y a des craintes parmi vous que la situation pour les femmes se détériore encore plus ou pas ? Alors, ça, je crois que personne ne sait, comme personne ne sait, de toute façon, comment ce hirac a commencé, qui l'a lancé, où est-ce qu'il va aller. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire qu'on risque que la situation des femmes se détériore, mais en tout cas, évidemment, que je partage le point de vue de Fadela, et je tenais surtout à dire pourquoi on avait mis en place ce carré, cet espace féministe, en fait. Au départ, on était sortis, donc moi, je suis sortis, on sort depuis très longtemps, le hirac a commencé, et ce n'est pas un miracle, ce n'est pas quelque chose qui est descendu du ciel et un miracle que les gens soient sortis, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont faites avant. Il y a eu des mouvements, il y a les chômeurs, il y a eu les résidents médecins, et puis bien avant aussi, il y a eu plein de... Et toutes ces petites choses ont fait qu'à un moment, ça explose. Et le 22, c'était quelque chose, évidemment, d'inattendu. Et les femmes, alors il n'y a pas beaucoup de femmes le 22, mais petit à petit, elles sont arrivées au mouvement. Oui, dès le premier, il y en avait déjà énormément. Oui, il y en avait déjà pas mal, mais de plus en plus, en fait, elles venaient. Et moi, je suis sortie le 22 avec des copines, il y avait des femmes en dehors de la marche qui étaient sur le trottoir, et dès qu'elles nous ont vues marcher avec ces jeunes, elles sont venues vers nous en croyant qu'elles étaient seules, mais en fait, elles se sont rendues compte qu'il y avait quand même des femmes dans le mouvement. Donc, les femmes, elles sont dans le mouvement depuis le début. Le 8 mars, ça a été un peu plus massif et on s'est rendu compte que plus ça allait, plus il y avait du monde, ce qui était très bien pour le mouvement, et plus on avait du mal à marcher, on se perdait, on ne se retrouvait pas et on était moins visibles. Du coup, on s'est dit, pour être plus visibles, pour ne pas se faire écraser, étouffer par la foule, et puis aussi, parce qu'il y avait aussi quelques copines qui se sont retrouvées un peu seules, isolées, et il y a eu des attouchements. Alors, moi, quand je dis ça, les gens sont effrayés, ouvrent les yeux et offusqués, comme si on apprenait aujourd'hui que les femmes subissaient du harcèlement dans la rue. Donc, voilà, évidemment que même dans les manifestations, il y a du harcèlement dans la rue. Donc, c'était aussi pour essayer de rester ensemble, se protéger, en même temps être visibles et en même temps créer cet espace de discussion, d'échange avec les personnes autour. Et il y avait aussi plusieurs autres groupes qui ne marchaient pas, mais qui faisaient sitting, qui avaient des pancartes et qui étaient debout en groupe d'amis, de politiques aussi, de partis politiques, qui faisaient leur propre carré et qui marchaient. Donc, nous, on ne voyait pas ça comme quelque chose qui était en dehors du harcèlement, parce qu'on marchait depuis le 22, et on ne s'était jamais dit que ça allait créer autant de polémiques. Parce qu'il y avait des femmes qui marchaient et qu'on marchait ou qu'on soit debout avec des pancartes, ça ne changeait pas grand-chose. Finalement, ça a provoqué... Le 22, ça n'avait pas provoqué de polémiques, mais le vendredi d'après, ça avait provoqué une polémique. Je pense que ça a provoqué une polémique parce que voir des femmes qui s'organisent, qui ont des revendications non pas généralistes, mais plus précises, ça... Évidemment, ça touche à quelque chose d'extrêmement sensible. Et le but, c'était aussi ça. C'était de toucher à ce quelque chose de sensible et de ne plus le taire. Et de rompre, comme le disait très bien Rania Mouffor dans un texte qu'elle a publié, rompre un peu ce pacte du silence. Le pacte du silence de... On a un président grabataire, mourant, qui ne tient plus le pays, mais qui est président. Rompre ce silence-là sur les violences faites aux femmes. Rompre ce silence-là aussi sur les discriminations faites aux femmes. Et chacun, chacune, ont des revendications. J'ai une amie qui m'a dit, moi, ma priorité, c'est la liberté d'expression et je sors pour ça. Très bien, je respecte. Moi, je sors pour que moi, en tant que femme, et pour paricocher pour toutes les autres femmes, que ce soit mes amis, ma nièce, ma soeur, ma mère, mes cousines à Borde ou ailleurs, puissent aussi bénéficier de cette possibilité d'ouverture. Ce hérarche nous a permis d'exprimer quelque chose. Et chacun, je pense qu'il y a la place pour tout le monde, que chacun ait la possibilité d'exprimer cette hougara. Tout le monde parle de hougara, mais de quelle hougara on parle ? Tout le monde parle de l'Algérie démocratique et populaire, mais de quelle Algérie démocratique et populaire parle-t-on ? Tout le monde demande des libertés, mais de quelle liberté parle-t-on ? Nous, ce qu'on a fait en tant que femmes, en tant que féministes, il ne faut pas avoir peur du mot, ce sont juste des femmes qui défendent le droit des femmes et la possibilité d'être des citoyennes comme les hommes. En tout cas, même les hommes ne sont pas encore des citoyens aujourd'hui, mais en tout cas, de construire une Algérie où les hommes et les femmes seront des citoyens, citoyennes de la même manière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et tout ce qu'on a fait, je cite encore quelqu'un d'autre qui a écrit un super texte que vraiment j'avais adoré, Salah Abadis, c'était le champ des possibles. Ce qu'on a fait, nous, c'était définir notre champ des possibles. Et notre champ des possibles, c'est une Algérie démocratique qui comprend les droits des femmes, une abrogation du code de la famille pour qu'on ait des droits civils égaux que les hommes, comme ce que dit la Constitution. Ce que dit la Constitution, c'est que les hommes et les femmes sont égaux au niveau, de la loi. Ce qu'il faudrait ajouter, peut-être, c'est peut-être en droit et en devoir devant la loi et qu'il n'y ait aucun autre texte qui soit en contradiction avec ces principes-là, ces principes-là de base de cette Algérie qui a été défendue et qui a été, je suis désolée, mais qui a été libérée par des hommes et des femmes. Et se prendre dans la gueule, en 1984, l'espèce de code de la famille de ces femmes qui se sont battues, qui ont sacrifié toute leur jeunesse et une partie de leur vie pour libérer l'Algérie et se retrouver avec un texte de loi qui leur dit mais finalement, en fait, merci beaucoup d'avoir participé, de vous être sacrifiés par les armes ou par le viol ou par le meurtre ou par la perte de vos proches. Mais maintenant, retournez chez vous et puis on va vous retirer tous vos droits, la possibilité de voyager parce qu'il ne faut pas oublier que la première chose, c'était qu'elles n'aient plus le droit de voyager sans tuteur. Enfin voilà. Donc, toujours ajourné à cette question des femmes, c'est un vrai problème. Et l'accusation de division, alors, et les risques que vous faites porter ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que... C'est-à-dire, moi j'aimerais bien... J'aimerais bien dire quelque chose sur cette idée de division justement. Moi je trouve que ça a produit quelque chose de complètement contraire. Moi je trouve que le fait qu'il y ait eu cette agression malheureuse au carré des féministes, ça a créé une sorte de situation de publicité, si je puis dire, si je puis utiliser ce mot, pour les idées féministes et pour le mot féministe. On a vu des petits jeunes qui ont 18 ans dire ce mot-là, féministe, dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et ça a donné beaucoup de courage à beaucoup de femmes ailleurs, dans d'autres villes, pour constituer des collectifs de femmes. C'est-à-dire, par exemple, la Béjaïa à Aukas. Vraiment, c'est-à-dire vraiment deux, trois jours après l'agression, je reçois sur ma boîte mail plein de groupes de femmes qui se constituent. À Bouhéra, par exemple, la Boumerdes, à Tiziouzou. Bien sûr, ce ne sont pas des femmes qui viennent de nulle part, ce sont des femmes qui faisaient partie déjà des mouvements féministes des années 90, rejointes par des plus jeunes. Mais ça a créé une sorte de boule de neige où les femmes se sont dit « Tiens, effectivement, on est dans une situation où toute la société s'exprime. » Moi, je dis la société, je ne dis pas le peuple. Là, toute la société s'exprime dans sa diversité et c'est ça qui vaut. On est dans une société diverse et que les femmes aussi, faisant partie de cette diversité, ont leur mot à dire par rapport à l'expression de leurs droits et à l'expression de leurs conditions et aussi mettre en place un système de revendication qui pointe les inégalités et les discriminations. C'est fondamental. Je dis ça parce que aussi, je trouve que les quelques marches que j'ai faites, moi, je n'habite pas à Alger, les quelques marches que j'ai faites dans Alger m'ont montré une chose, c'est que tout le monde s'exprime. Il n'y a pas que le carré féministe qui s'est exprimé. Il y a les familles des disparus qui arborent leurs revendications, le portrait de leurs disparus. Il y avait des jeunes qui ont fait une très, très belle marche pour rendre hommage à leurs amis morts en mer. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'était d'une beauté incroyable. Et personne ne leur a dit mais ce n'est pas le moment de parler de ça. et d'autres groupes qui existent dans la société qui ont exprimé leurs revendications et exprimé plus que leurs revendications, exprimé une rage et un ras-le-bol. Et je pense que cette boule de neige qui a fait que, cette agression qui a créé justement cette boule de neige dans les différentes villes d'Algérie montre que c'est une revendication, la revendication des femmes est une revendication non seulement urgente mais elle l'a toujours été. Elle l'a toujours été. C'est-à-dire, ce n'est pas nouveau. Il faut vraiment arrêter de penser que c'est nouveau. Ça a toujours existé sauf qu'effectivement, ce qui fait le plus peur, c'est des femmes libres. Les femmes libres font peur. Les femmes qui revendiquent leurs droits font peur. Pourquoi ? Parce que c'est toute la société qui va changer, qui est déjà en train de changer mais on ne veut pas nommer ces changements. Personne ne veut nommer parce qu'aujourd'hui, quand tu parlais tout à l'heure justement de dire effectivement, ça a déclenché une certaine façon d'exprimer les choses. C'est-à-dire, c'est comme si on enlevait le couvercle sur quelque chose et là, on découvre d'un seul coup dans une société, les gens se parlent, discutent, découvrent leurs idées, découvrent leurs contradictions, etc. Parce que tout ça a été recouvert par 20 ans de mépris. C'est de la hougara, c'est du mépris, c'est un pouvoir qui est dans l'écrasement de toutes les parties de la société. Et je pense que ce qui est dangereux, ce qui pour moi est dans la division, c'est de nier ça. C'est de jouer encore une fois ad vitam aeternam et encore et encore et encore, mais sans être fatiguée, cette façon de dire oui, ça, ce n'est pas le moment que les différentes catégories de la société s'expriment et qu'au final, les femmes, ce ne sont pas une catégorie de la société. C'est la majorité de la société. C'est toute la société. C'est la majorité opprimée. C'est la majorité opprimée. Et non seulement pour moi, les réunions féministes concernent les hommes et les femmes. Parce que les changements, il faut qu'ils surviennent pour toute la société. Et je pense que c'est important que les femmes, quel que soit le moment de l'histoire, se mettent au devant de la scène pour le faire. À tout moment de l'histoire. Et il n'y a pour moi aucun risque de division. Parce que les femmes sont majoritaires d'abord. Même pour les femmes qui pensent que le féminisme n'est pas une priorité et un mot dangereux, petit à petit, elles le comprendront que non. Que nous, de toute façon, en tant que féministes, on se bagarre pour toutes les femmes. Quelles que soient leurs conditions, quel que soit le lieu d'où elles proviennent, quelles que soient... C'est-à-dire, des femmes paysannes, des femmes qui sont dans le fin fond de l'Algérie, des femmes, etc. Parce que quand on lutte pour des droits, on lutte pour tout le monde, pour toute la société. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, on oublie cet élément-là. Et je rajouterai juste une dernière chose. Dans les années 90, le 8 mars 89, quand les femmes, les associations de femmes se sont réunies pour décider de ne pas faire un sit-in, mais de faire la première marche au moment où il y a eu l'ouverture démocratique après octobre 88, la décision, je me souviens vraiment comme si c'était aujourd'hui de la décision de faire cette marche-là. Je pense que ce moment-là qui était très fort dans l'histoire, c'est qu'il y a eu une incursion dans la société, une sorte de jaillissement de ces femmes qui, depuis très longtemps, certaines d'entre elles répriment et puis dans la clandestinité, mais qui étaient là, qui étaient médecins, qui étaient profs à la fac, qui étaient secrétaires, qui étaient sages-femmes, qui étaient ouvrières, etc., etc., qui d'un seul coup sortent dans la société pour dire oui, on ne peut pas construire ce pays sans nous. Ce n'est pas possible. Ce pays va se construire avec les femmes, sinon il ne se construira pas. Et on a vu les conséquences de ça. On a vu comment ça s'est passé par la suite. Et ça, c'est important de partir justement de cette histoire, de tirer des fils pour comprendre qu'on ne vient pas de nulle part. Alors justement, il y a ce traumatisme, Louisa, de ce qui est arrivé après l'indépendance. Il y a aussi tous ces chants qu'on entend, la liberté, que les jeunes, Tal Mouloudia, et tout le monde chante, mais on sait bien que ce n'est pas la liberté pour les femmes. Enfin, on le sent. Quand il y a cette chanson et que je les vois la chanter, je sens que si moi, je me mettais à dire la liberté, ça ne serait peut-être pas pris de la même manière. Je ne sais pas. Et donc, je vois que tu aimerais répondre à... Oui, s'il te plaît. Oui, oui. À toi la parole. Je voudrais faire une petite mise au point conceptuelle. Je crois que le sujet, ce n'est pas les femmes, c'est le féminisme. Dans le féminisme, il y a un préfixe, il y a un suffixe qui est le "-isme". Et en français, comme en anglais, "-isme", ou "-isme", en français, le "-isme", désigne une idéologie. Ça signifie que le féminisme est une doctrine politique, est un courant de pensée politique. En d'autres termes, toute femme n'est pas féministe, comme tout musulman n'est pas islamiste. Donc, nous parlons aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'avais cru, nous ne parlons pas des conditions des femmes, nous ne parlons pas de la violence faite aux femmes, nous ne parlons pas des viols, nous ne parlons pas du terrorisme, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons d'un courant politique, structuré, organisé, qui existe dans pratiquement tous les pays du monde, qui prend différentes formes, qui peut avoir plusieurs démarches, qui peut avoir une démarche d'infrastructure ou de suprastructure. L'infrastructure, c'est le courant de femmes, donc le courant féministe, organisé, qui s'occupe plutôt de la formation, des professions, de l'organisation des femmes au niveau professionnel, donc c'est l'infrastructure, et les organisations qui sont plutôt dans la réforme des lois ou le changement des lois, c'est la superstructure. Donc, j'aimerais que les choses soient plus claires dans le débat. Toutes les femmes ne sont pas féministes, comme tous les musulmans ne sont pas islamistes. C'est pourquoi je disais que le féminisme était un courant qui a ses adeptes, qui a ses partisans, c'est tout à fait normal, mais qui est traversé, mais que la société algérienne aujourd'hui est traversée de beaucoup de courants politiques et idéologiques. Le féminisme en est un parmi d'autres. Et la preuve, c'est que toutes les femmes ne sont pas féministes et que toutes les femmes qui marchent dans les manifestations ne vont pas dans le carré des féministes, parce que le féminisme est un courant de pensée politique qui peut être partagé ou ne pas l'être. Oui, mais moi, il m'a semblé, en fait, que c'est plus une question de femmes qui sont des militantes et qui sont là pour défendre l'égalité. On sait tous qu'on n'est pas des citoyennes comme le sont les hommes dans ce pays. Il y a différentes façons de défendre la citoyenneté ou les droits des citoyens. Il y a une façon de défendre la citoyenneté de façon complètement désexuée. Tout à l'heure, Fadela, tu disais il n'y aura pas de citoyen sans les citoyennes, c'est tout à fait vrai, comme il n'y aura pas de citoyenne sans citoyen. Donc, il y a une autre option qui, elle, ne s'inscrit pas dans l'option du gender et qui consiste à défendre les libertés individuelles et collectives des citoyennes et des citoyens sans prendre en considération leur appartenance sexuelle. Et j'ajouterais que quand on parle des violences, etc., il y a quand même une différence entre les droits de l'homme universels, tels qu'ils sont conçus dans tous les textes universels, et le féminisme qui, lui, ne fait pas partie des droits universels. Tout simplement parce que le féminisme est un courant de pensée politique comme d'autres. Oui, ça dit, il y a aussi. Mais qu'est-ce que le féminisme, en fait ? Pourquoi on est féministe ? Moi, moi, personnellement, je suis féministe parce que, à 13 ans, je me suis rendue compte que ma mère, qui nous a élevés dans un village sans eau, sans toilettes, et démunie, seule, mon père était, faisait les allers-retours comme beaucoup d'Algériens en France, lorsqu'on est partis en France, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité à nous emmener en voyage en Algérie sans l'autorisation du père. À partir de ce moment-là, je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait un problème dans notre manière de penser les femmes et de notre place dans cette société-là. C'est à partir de ces discriminations-là, de cette cousine qui était violentée par son mari et qu'on disait « Oui, mais tu es une femme, donc tu dois obéissance à ton mari. » Et du coup, toutes les femmes, il n'y a pas de femme qui n'est pas violentée. C'est ce qu'on lui disait. Donc, il fallait qu'elle reste dans cette famille. Moi, je suis féministe pour ça, à cause de ça, à cause de... Parce que je voyais qu'il y avait un problème dans le monde, pas qu'en Algérie, en France, parce que j'ai vécu... Je vis dans les deux pays. Il y a un problème dans la manière dont on traite les femmes, qu'elles soient médecins ou qu'elles soient mères au foyer. Ce n'est pas une question de catégorie sociale. Ce n'est pas une question de la violence faite aux femmes et les discriminations faites aux femmes. Elles transcendent complètement les catégories sociales. Il n'y a pas de bourgeoise, il n'y a pas d'aristocrate. Toutes les femmes sont absolument toutes touchées, que ce soit par la violence physique ou symbolique, économique et discriminée. Il y a des lois qui discriminent les femmes. Donc, moi, je suis féministe pour ça, pour que je sois considérée comme une citoyenne à part entière, pas une demi-citoyenne. Donc, je ne comprends pas le fait qu'on dise que le féminisme, ce soit quelque chose, un parti politique. Ce n'est pas un parti politique, c'est une manière ou un courant politique, peu importe. Mais pour moi, c'est en tout cas dans la manière dont je le vis et comment je me suis construite en tant que femme et en tant que révoltée de ma situation de femme, la condition et la manière dont on me dit qu'il faut que je sois en tant que femme, c'est de là d'où est né mon féminisme. Fabella, oui, tu voulais ? C'est vrai que ça, tu nous as rappelé les problèmes conceptuels et tu n'as pas tort, mais il me semble que le féminisme, même de par le monde, tu me contrediras, tu sais ça, beaucoup mieux que moi, a beaucoup évolué. Et voilà, et le féminisme est né quand même, je pense, tu le sais bien, représenté, symbolisé par des femmes qui défendaient autant les droits aux Etats-Unis, les droits civiques pour les Noirs que les droits des femmes. Autrement dit, c'est la défense finalement des droits, des catégories vulnérables, opprimées. Mais ensuite, moi, tu as dit d'où tu parles, Saadia, donc je crois que chacune de nous peut le dire. Moi, j'ai commencé après 88 par être dans le comité médical contre la torture. Donc, c'était au début vraiment une action politique. Puis, la création avec d'ailleurs le professeur Benchir de la section algérienne d'Amnesty International. Donc, vraiment, le chemin par les droits humains en général. Nous avons créé la fondation Boussepsi et là, on a été confrontés avec l'accompagnement des victimes du terrorisme parce qu'il faut peut-être... Je vais aller vite. Et de proche en proche, on s'est rendu compte que c'était... Et moi, je vais te dire comment je vais le résumer. En plus, je suis médecin. J'avais... Tout était parti de la... Avant que je prenne ma retraite. de l'évidence que le système de santé était en train d'être... Comment dire ? D'être gangréné et très fortement menacé par simplement une chose. L'indifférence à la douleur. Et mon rêve à la retraite, c'était de créer un centre antidouleur. Et donc, de proche en proche, je me suis rendu compte que les catégories, les individus les plus touchés par les souffrances, la détresse, la douleur, les discriminations, l'injustice et les violences, de toutes sortes, ce sont les femmes. Je ne crois pas, Louis-Aq, que tu puisses dire que ce n'est pas le problème des violences. Vraiment, la violence te fait toucher du doigt qu'elle est structurelle, qu'elle est liée au patriarcat et que les hommes ont un droit de violences. Mais là, encore une fois, on mélange les sujets. C'est comme si vous disiez un parti de gauche est représentatif de tous les ouvriers. C'est la même... Un parti de gauche, si vous dites que vous parlez au nom des femmes, au nom des femmes, au premier... Ah non, non, je parle... Depuis tout à l'heure, je dis moi. Moi, je suis féministe. Voilà pourquoi je suis féministe et voilà d'où je viens et qu'est-ce qui fait que je me bats pour les droits des femmes. Bien sûr, les droits des femmes, mais moi, de mes droits d'abord à moi, qui pourrait peut-être bénéficier à d'autres qui en ont envie. Mais, Louisa, moi, j'aimerais comprendre pourquoi, quand on dit que ce n'est pas exactement le moment de faire ça, c'est une question sur laquelle on peut régler une fois qu'on aura atteint l'objectif qui est de changer le régime, de passer à... à un système démocratique. Pourquoi ? En quoi ça pose problème de mettre la lumière sur un grave déficit dans la société dès maintenant pour que, dès maintenant, ça soit pris... Mais tout simplement... que ça soit pris en charge dans les esprits de ceux qui seront dans la transition. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Toi, tu parles des inégalités. Oui. Tu parles du fait que les femmes n'ont pas... Exactement. Voilà. Exactement. On parle de démocratie. On parle d'État de droit. Mais l'État de droit, c'est pour les citoyennes et les citoyens. La revendication féministe, je le dis et je le répète, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une idéologie. C'est un courant politique. Donc, vous... Un courant politique par des ministres... Et qu'elle continue à dire c'est le carré qui se bat pour les droits des femmes, ça ne serait plus un problème. Mais moi, je n'ai aucun problème avec le carré féministe, islamiste, ethniciste. Je vais prendre mes questions. Moi, mon souci, en fait, mon souci, il est simple. C'est que nous puissions amorcer une transition, que nous réussissions cette transition et que nous parvenions à un moment à ce que tous les courants politiques, tous les courants politiques et idéologiques puissent être en concurrence loyale. Aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous n'avons ni état de droit, ni liberté individuelle et collective garantie. Vous savez parfaitement que le droit de rassemblement à Alger n'est toujours pas garanti. La preuve, on peut se rassembler un jour et le lendemain être réprimé. Parce que la loi en vigueur l'atteste, donc ce n'est même pas un problème de loi, ce n'est pas une répression, c'est la loi qui l'exige. Donc pour moi, toute revendication politique, idéologique, partisane, corporatiste, est un facteur de risque. D'autant plus risqué, j'allais dire, que le mouvement de protestation n'est pas structuré, qu'il n'y a personne derrière pour dire ce n'est pas grave, faisons fi de cette divergence et allons-y. Non. Ça peut exploser à n'importe quel moment. Et donc, toi, Louisa, tu es politologue et tu es femme aussi et tu as confiance qu'une fois, tu ne vis pas ce traumatisme-là que les autres intervenantes... En fait, tout ce qui a été dit sur après, on verra, après on verra, mais bien sûr, mais le problème, c'est que ce ne sont pas uniquement les droits des femmes qui n'ont pas été respectés après le... En fait, après 62, on n'a pas eu de démocratie, après 79, on n'a pas eu de démocratie, après 88, on n'a pas eu de démocratie, après 92, on n'a pas eu de démocratie. Donc, ce ne sont pas uniquement les droits des femmes, notamment des féministes qui n'ont pas été garantis. Tous les droits, tous les droits... Mais là, on parle de féministes, on ne parle pas des femmes. Donc, si nous avions eu une ouverture démocratique réelle, si nous avions eu une véritable transition en 89, par exemple, et que tous les droits individuels et collectifs avaient été garantis, sauf ceux des femmes, là, on aurait pu dire on s'est fait berner une fois, on ne se fera pas berner deux fois. Or, ce n'est pas le cas. Nabi Habiba. Pourtant, c'est le cas et je veux dire, le code de la famille, ça a été aussi créé par des gens qui ont une idéologie. Je veux dire, pourquoi certaines structures, certains états pourraient produire de l'idéologie et personne ne leur en voudrait et nous, les femmes, on ne pourrait pas émettre ou construire ou penser une idéologie. Oui, on voudrait, on défend une idéologie d'égalité et de lutte contre les discriminations faites aux femmes depuis très longtemps dans ce pays et dans le monde entier. Et je vais aller plus loin. c'est que, oui, on remet en cause le système patriarcal. Clairement, oui, oui, on le remet en question. Je veux dire, aujourd'hui, dans les années 90, quand les femmes sont sorties dans la rue, elles ont porté à un niveau politique les questions des femmes. Et à l'époque, on est passé par 30 ans de parties uniques et d'interdictions de parole. Les seuls espaces de structuration où la population pouvait s'exprimer, c'était quand même le FLN, l'UNFA et l'UNJA. Donc, ce n'était pas possible que les femmes puissent s'exprimer à l'intérieur de ces structures-là. C'est-à-dire que, et les femmes, après l'octobre 88, quand il y a eu l'ouverture démocratique et qui a été vraiment gagnée par les gens, par des militants qui se sont bagarrés depuis très très longtemps, des syndicalistes, etc., etc., eh bien, les femmes, elles ont porté à un niveau politique leurs revendications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit l'Algérie, mais on construit l'Algérie en remettant en question un certain type de lois qui sont idéologiquement identifiés, qui ne sont pas en faveur des femmes, qui discriminent les femmes. Clairement, je veux dire, on est dans une société patriarcale et aujourd'hui, les femmes doivent le dire. Doivent dire à quel point elles souffrent de ça et qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibrage dans cette société. Et cet équilibrage, il est urgent. Il est urgent tout le temps. Il était urgent en 1962, il est urgent aujourd'hui. Je veux dire, effectivement, le féminisme, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une organisation mondiale, c'est justement une façon de penser le monde. Parce qu'une façon de penser le monde qui remet en question le système patriarcal, la domination patriarcale. Et ça, c'est vraiment, on l'assume, moi je l'assume totalement. Je veux dire, oui, il faut se bagarrer contre ça. Il faut se bagarrer contre ça. On sait très bien que ça va être un chemin très long. Moi, je ne représente pas les femmes, je représente ma personne. Mais je lutte depuis que j'ai 16 ans. Je veux dire, je me bagarre depuis que j'ai 16 ans. Et on a fait avancer beaucoup de choses sur tous les plans. Aujourd'hui, si les femmes sont dans la rue, si elles peuvent aller, si elles travaillent, etc., c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont bagarrées avant nous. Ça ne s'est pas venu comme ça. Si nos aînés s'étaient têtus, aujourd'hui, on n'aurait même pas le droit d'être ici dans cette salle en train de discuter. On n'aurait même pas eu accès à l'école, etc., etc. Je veux dire, il ne faut pas... Et ces femmes-là qui se sont bagarrées, elles sont féministes. Oui, elles sont féministes. Peut-être qu'elles ne le disent pas de cette manière, de la même façon. Ce n'est pas le mot qu'elles utilisent, mais elles sont féministes. Elles luttent contre les discriminations et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et dans cette société, c'est une société où... Enfin, je veux dire, on est beaucoup de femmes dans ce pays qui avons des expériences très concrètes, très, très concrètes de terrain, etc., où nous avons vu des centaines et des dizaines de femmes souffrir et mourir parce que, justement, elles sont dans un système patriarcal qui nie leur existence. Il y a des femmes qui n'ont pas eu accès aux soins parce que leur mari ne les a pas emmenés se soigner. Et on en a connu, je veux dire, avec Fadelès et avec d'autres femmes avec qui on a milité. Je veux dire, on ne peut pas se mettre dans une position où on se dit oui, mais attention, oui, c'est institutionnel, etc., on va régler les choses. Le monde ne se fait pas de façon carrée. C'est-à-dire, toutes les luttes doivent se faire maintenant. Je veux dire, aujourd'hui, il faut aussi se battre pour une justice transitionnelle. Il faut se battre pour la reconnaissance des victimes du terrorisme. Il faut se battre pour tout maintenant, tout le temps, en permanence. Il faut se battre sur tous les terrains. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les sociétés. Il n'y a jamais eu une sorte comme ça de mécanisme où on règle tout, on met un état de droit et ensuite, tout va se régler. L'état de droit, c'est nous qui devons le construire, avec tout le monde. Et ça se construit aussi avec nos idées. Bien sûr que dans la diversité et dans le respect des autres idées aussi, évidemment. Je voulais juste savoir, parce que c'est quand même le public est là, je voulais savoir s'il y a des questions parmi les gens qui sont avec nous. Des questions ? Des questions ? Des questions ? Antisar Benjabullah, féministe. Alors, je voudrais juste revenir sur un point que je trouve extrêmement insultant. la comparaison qu'il y a eu entre féministes et islamistes. C'est quand même très grave et je ne pouvais pas laisser passer ça. Je trouve ça extrêmement insultant. Surtout que pour l'un, on se bat pour l'humain ou du moins, tel qu'on le voit toutes dans le carré féministe ou toutes les féministes que je connais d'ailleurs, on se bat toutes pour l'être humain avant tout. C'est d'abord de l'humanisme. Je ne suis pas politicienne, je ne fais pas de la politique, je ne suis aucun courant politique mais ce qui est sûr, c'est que je me bats pour l'être humain et mettre ça en comparaison avec l'islamisme qui est quand même l'une des idéologies qui ont fait le plus de mal aux femmes avec le patriarcat. C'est quand même, je ne peux pas me taire sur ta, c'est extrêmement grave. Ça c'est de un et de deux, je ne sais pas comment je vais dire ça mais moi en tant que féministe, j'ai commencé à me battre ou j'ai commencé à avoir des idées sans comprendre quel nom on pourrait donner sur ce que je ressens à travers ce que je voyais comme violence, ce que je voyais comme discrimination, ce que disait Sadiya tout à l'heure et je voudrais juste vous dire madame que pour moi, le féminisme est avant tout l'humanisme. Je ne me bats pas que pour la femme, je ne me bats pour l'humain. C'est tout. Merci, Tessa. Louisa, oui, oui, bien sûr. Louisa voudrait répondre après, oui. Je réponds maintenant ou ? Oui, oui, oui. Très bien. Vous savez, dans les sciences sociales, il y a quelque chose qu'on appelle l'objectivité axiologique. Ça signifie qu'on doit traiter un phénomène social comme une chose. Or, lorsqu'on appartient à un courant politique, quel qu'il soit, cette neutralité, on la perd parce que nous sommes partie prenante de ce courant. C'est, semble-t-il, votre cas puisque vous croyez que islamiste veut dire terroriste. Or, je vais vous faire une petite définition de ce qu'est l'islamiste et de ce qu'est le terroriste. L'islamisme est une idéologie politique qui consiste à prendre de la religion musulmane la source de légitimité politique. Le terrorisme consiste à une pratique violente au nom d'une idéologie radicale qui peut être séculière ou religieuse. Aussi, vous trouverez des terroristes d'extrême droite, d'extrême gauche, sionistes, musulmans, etc. etc. Cette mise au point faite, je ne suis pas non plus politicienne, moi je me contente d'analyser les choses de la façon la plus objective possible. C'est la raison pour laquelle je vous disais que lorsqu'on appartient à un courant politique, on est ipso facto auto-considéré comme porte-parole d'une idée encore plus grande. Puisque l'islamisme vous choque, je vais vous donner un autre exemple, les Trotskis par exemple, ça ne vous choque pas je suppose, les Trotskis qu'on considère qu'ils sont les plus grands défenseurs des prolétaires. D'autres prolétaires diront non, je ne me reconnais pas dans ce courant politique pour une raison simple, c'est un courant politique et par définition, aucun courant politique, aucun courant idéologique ne peut faire consensus. Aucun. Alors moi, j'aimerais revenir au sujet du Hirak et de la transition démocratique et de la question de l'égalité dans tout cela. Et je sais que toutes les deux, vous faites Fadela, je sais que tu fais partie de, tu vas dans toutes ces réunions avec les réseaux Ouassila et tu te réunis avec Luisa notamment pour faire exactement où vous vous inscrivez dans cette idée de conférence nationale. Est-ce que, en quoi, en quoi le fait qu'il y ait, comment dire, une sorte de bloc dans les manifestations un peu partout en Algérie qui porte cette voix, en quoi ça pose problème ? Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que, en quoi ça serait quelque chose qui porterait préjudice à ce mouvement qui est positif, qui nous mène vers quelque chose de démocratique ? C'est la troisième fois que tu poses la question et je n'ai pas d'autres réponses que les réponses que je t'ai données tout à l'heure. Moi, au contraire, je pense que, justement, on est l'illustration qu'on peut tout à fait considérer que la transition politique doit être rapidement menée vers, nous l'espérons, la démocratie, l'état de droit et la disparition des inégalités. Et en même temps, parmi ces discriminations et ces inégalités, et parce qu'elle est majoritaire et elle est prioritaire, c'est une urgence sociale, le problème des inégalités faites aux femmes, on peut très bien militer et défendre les deux à la fois. ça se conjugue, ça se traverse. Et de mon point de vue, Louisa, il ne devrait pas du tout y avoir de problème pour que le collectif dans son ensemble s'empare de la question de l'égalité citoyenne, de l'égalité entre hommes et femmes. Et voilà. Donc là, on parle du cadre associatif. Bien sûr, dans le cadre associatif, dans le cadre de la société civile organisée, il y a des organisations de la société civile qui représentent tout un tas de courants, tout un tas de catégories, tout un tas de revendications et toutes ces revendications ont réussi à faire cohérence en un seul corps parce que elles sont toutes conscientes que toutes ces revendications qui peuvent être contradictoires dans les faits, qui peuvent être en concurrence en tout cas dans les faits, sont complémentaires dans la mesure où elles ne pourront s'exprimer librement et entrer en concurrence loyalement que lorsque la transition sera réussie. Donc la convergence de toutes ces forces, de toutes ces idéologies, de tous ces courants de pensée sont dans un cadre organisé, structuré, pensé, planifié extrêmement positif. Ce qui n'est pas le cas du mouvement populaire tel qu'on le voit dans la rue. Nous sommes là dans deux logiques différentes et absolument, là c'est indispensable. Un mouvement de la société civile doit pour être le plus cohérent et le plus efficient possible être le plus représentatif de tous les courants de pensée qui traversent la société. Moi je voulais justement rajouter, dire que au final, tout le monde dit qu'il faut écouter la rue. Il faut écouter la rue, ce que revendique la rue, tout ça. Et dès que des femmes revendiquent des choses, peu importe lesquelles, mais en tout cas elles revendiquent des choses, on leur dit que ce n'est pas le moment et qu'il ne faut pas les revendiquer. Mais alors, où est-ce que on revendique ? Moi, je n'ai pas de salon feutré, je n'ai pas d'association, je n'ai pas de parti politique où je vais écrire ma plateforme et écrire mes revendications. Je veux revendiquer mes droits en tant que femme opprimée, violentée, harcelée dans la rue, dans la rue. je veux marcher avec une pancarte de droits des femmes dans la rue. Je ne comprends pas qu'on me dise que je n'ai pas le droit alors que ce hérarche il est destiné à ça, à libérer la parole, à briser ce pacte du silence, à récupérer l'espace public, à exprimer ces revendications. Mais alors, c'est quoi l'expérience dans les vendredis en ce moment ? Ça se passe... Alors, au final, en fait, après la violence qu'il y a eu et toute la semaine extrêmement difficile pour beaucoup de copines féministes où elles ont été harcelées, où elles ont été menacées, menacées de mort pour beaucoup, il y a eu quand même extrêmement de violence. Après l'agression du vendredi. Après l'agression du vendredi, il y a eu beaucoup de violence toute la semaine. Ensuite, nous avons revu notre manière de faire et notre stratégie. On s'est dit que pour justement n'être récupéré par personne, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous au même endroit, donc dans la fac centrale à midi 30. Entre midi 30 et 13h30, on se réunit, on se groupe le temps que toutes les femmes arrivent, on échange avec les personnes qui passent et au final, ça se passe relativement de mieux en mieux. Il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des débats qui se font, il y a aussi des personnes qui viennent huer, siffler, peu importe, mais en tout cas, nous, on est dans une position de dialogue et de réception, qu'elle soit positive ou négative. Et ensuite, on marche, justement, pour ne plus avoir ce reproche-là et de dire qu'on divise et qu'on est en dehors du hérarche. Les femmes ont toujours marché, ont toujours lutté et le fait de faire les deux, c'était justement pour casser toutes ces récupérations-là. Les femmes ont toujours été un instrument de récupération. Le corps des femmes a toujours été soit un instrument de guerre, de violence ou de récupération. Du coup, on essaye, nous, un bouclier, parfois, comme tu le disais au départ, pourquoi on dit que c'est un bouclier anti-violence et en même temps, on est à un réceptacle de violence. Donc, pour éviter, on réfléchit énormément à ce qu'on fait, à la manière dont on le fait et on essaye à chaque fois de montrer des signes, en tout cas, d'apaisement et de dire qu'on a toujours fait que les femmes, que les Algériens ont toujours fait partie de ces mouvements-là, ont toujours lutté pour les droits humains, d'êtres humains. Je vais être considérée comme un être humain, ni comme femme, ni comme homme, mais comme un être humain. Et mon but dans le féminisme, je ne sais pas, Louisa, d'où tu tiens ta définition du féminisme, moi, je la tiens de la sociologie que je pratique et aussi de Fatou So, qui est une chercheure, un sociologue sénégalaise, qui définit le féminisme comme un moyen de lutte pour les femmes, pour exprimer leur revendication de droits des femmes. Donc moi, je lutte pour des droits et pour une société égalitaire, qui n'est pas, en tout cas, en contradiction avec ce que semble revendiquer la majorité des citoyens et des citoyennes dans la rue. Alors, ça a dit, on a remarqué, il y a eu, à un moment, il y a eu une découverte du carré féministe et ça a correspondu au moment où il y a eu les agressions contre les militantes. Ensuite, il y a eu une sorte de pic comme ça, il y a eu ce monsieur qui a appelé à jeter de l'acide et il y a eu une plainte contre lui, il y a eu la jeune étudiante Sonia qui a aussi subi pas mal de harcèlement et même de la part des médias de manière vraiment odieuse. Et donc, et là, il y a eu ensuite évidemment les militantes qui ont été déshabillées dans le commissariat de Berraki, ça, ça a été vraiment le pic de la violence contre les militantes qui sont dans le Hirak et là, on a l'impression qu'on n'a plus entendu d'actes de violence contre eux. Mais justement, c'est ce que je disais, c'est parce qu'on essaye d'adapter et on essaye justement de temporiser en tout cas et de trouver d'autres manières qui, en tout cas, encouragent plutôt le dialogue que la stigmatisation ou la récupération par des personnes évidemment qui ne souhaitent qu'une chose, c'est casser le mouvement parce que le but dans tout ça, c'est d'instrumentaliser à chaque fois, nous allons avoir un groupe qui va être instrumentalisé. Cette fois, ce sont les femmes qui sont instrumentalisées pour justement casser le hiérarche. Au lieu de dire monsieur, dame, les révolutionnaires, n'entrez pas dans ce panneau-là, n'allez pas dans ce chemin-là, on est en train justement d'utiliser des revendications légitimes de femmes pour leurs droits pour casser le hiérarche, on dit que même les gens qui sont censés être de notre côté disent que ce n'est pas le moment et qu'il ne faut pas diviser. Au lieu de dire qu'en fait, ceux qui divisent, c'est ceux qui nous stigmatisent, on nous remet la division. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient très, très choquées d'entendre tous ces démocrates, tous ces hommes démocrates leur dire ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Habiba, tout à l'heure, toi, tu as parlé des autres collectifs dans d'autres villes, est-ce que tu sais s'ils font aussi des... elles manifestent ensemble aussi ? Elles manifestent ensemble et ça se passe bien ? Ça se passe plutôt bien parce que justement, elles préparent leur bonne rôle à l'avance et elles sont plutôt soutenues par le milieu ce n'est pas aussi énorme qu'Alger. C'est une ville qui est complètement énorme et que quelque part, tous les groupes à un moment donné sont absorbés par la foule, à part les clubs de foot qui sont super organisés et qui ont des sonorisations, tout le reste est complètement... Mais dans les petites villes, effectivement, c'est des groupes qui apparaissent qui sont très, très visibles, oui. Et c'est des filles qui commencent à s'organiser en dehors des rendez-vous de manifestations et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça a donné le courage à beaucoup de femmes de reprendre contact entre elles et de recommencer à s'organiser et à mettre en avant leurs revendications. C'est plutôt moi ce côté-là positif, moi qui m'intéresse. C'est-à-dire, comment on peut analyser dans notre société que les choses qui se déclenchent à partir effectivement d'une stigmatisation ou d'un moment et comment justement des moments d'accélération de l'histoire font basculer dans plutôt des actions positives et des actions de construction. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable travail de construction. C'est-à-dire, ces collectifs-là sont en train... Et puis moi, je pense aussi, c'est qu'à tout moment de l'histoire, il faut quand même faire avancer nos idées. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ces idées-là, même si elles sont aujourd'hui, peut-être qu'elles peuvent paraître minoritaires, mais moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes très silencieuses qui se bagarrent quotidiennement pour les droits, pour leurs droits, pour leurs enfants, pour leur vie, pour la communauté. et je pense que ces groupes-là vont, je pense, demain, s'organiser de nouveau, comme dans les années 90, pour pouvoir constituer une force politique de revendication. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je veux dire, il s'agit quand même de revendication politique. La revendication des droits, de l'égalité des droits, est une revendication politique. Et c'est important de pouvoir la mettre et qui dépasse toutes les idéologies, justement, pour une fois. Ça transcende totalement les idéologies. On va prendre une question ou une intervention de Louisa. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour ce débat. Merci beaucoup, Dei Hadridi. Je pense que ça n'a pas dû être facile immédiatement pour organiser un tel débat parce qu'il me semblait que votre position était légèrement différente au début, mais donc je respecte énormément. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, je voulais revenir à la première question que vous avez posée, à savoir, le facteur T, le temps, à quel moment on pose un problème, à quel moment on ne devrait pas le poser. Je voudrais m'adresser, je m'appelle Louisa Ithamou et je suis universitaire, je suis féministe, je fais partie du réseau Asila et du collectif également féministe. Je voulais dire une chose. Je voulais poser une question à Mme Hamatouche. Est-ce que votre position que vous avez définie tout à l'heure, est-ce que c'est une question de stratégie ? Vous avez dit tout à l'heure que si on ouvrait la porte, enfin, j'utilise mes mots, on ouvrait la porte au féminisme, qui est, je suis d'accord avec vous, c'est un courant politique que moi, j'assume totalement. C'est un courant politique, absolument. Maintenant, il y a des féminismes. Il y a aussi le féminisme algérien. Bref, est-ce que pour vous, c'est une question de stratégie, à savoir mettre en veilleuse ou alors mettre de côté tout ce qui concerne, allez, on va dire les droits des femmes. Moi, je préfère parler de droits des femmes pour le moment. Mettre en veilleuse la question identitaire, n'est-ce pas ? Mettre en veilleuse le religieux. C'est-à-dire, trois éléments, ici, que vous semblez dire que pour le moment, il ne faut pas poser ces questions. parce que si on pose la question du féminisme en Algérie et donc des droits des femmes et donc de la citoyenneté, parce qu'il s'agit bien de ça, de la citoyenneté, que si on pose ce problème aujourd'hui, on risque de faire réveiller ces démons, à savoir le religieux et l'identitaire. Et pourquoi pas ? Excusez-moi, mais pourquoi pas ? Pourquoi ces deux autres thèmes n'auraient pas le droit également à la parole ? Pourquoi je dis ça ? On discutait hier avec Fadila Chitour et on a parlé de novembre 54. Ce n'est pas pour faire une comparaison, mais quand même. On est le produit d'une histoire. Moi, je ne l'ai pas vécu immédiatement, mais c'est mon histoire collective, je la revendique également. On a eu, je pense qu'il faut questionner également notre histoire. À un certain moment, on a mis également de côté, le FL1 a mis également de côté la question du religieux et la question d'identitaire. Le religieux, on a réglé le problème, on dit nous sommes tous musulmans. Mais après, ça nous tombe complètement sur la gueule, excusez-moi d'utiliser ce terme, à force de remettre après, allez, après, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, il faut bien les régler à un certain moment. Pourquoi ne pas les régler au moment où ça se pose ? Laissons les gens s'exprimer sur ce qui semble être tabou, sur ce qui semble être un véritable problème. Alors, je reviens donc à ma question, est-ce que pour vous, c'est une question de stratégie et j'aimerais bien entendre plus en quoi cette stratégie serait plus efficace, en quoi, lorsque cette transition, je ne sais pas, ce n'est pas le Deus Machina, la transition qui va brusquement se poser, enfin, je caricature un peu et après, allez, on va s'occuper du féminisme, on va s'occuper des droits des femmes et de l'égalité, ce qui m'étonnerait fort. L'histoire nous a montré que ce n'était pas le cas, Fadila l'a bien dit tout à fait au début. Donc, est-ce que c'est une question de stratégie ou est-ce que c'est une question de conviction et vous avez le droit, tout à fait, comme nous toutes ici, à avoir des convictions différentes, voilà. Merci. Merci Luisa. Clairement, c'est une question de stratégie puisque je l'ai dit à plusieurs reprises vu que Daïcha m'a posé la question un mille ou trois que la question, que pour moi, la réussite de la transition était la garantie pour tous les courants politiques, toutes les idéologies de pouvoir parvenir à une période durant laquelle la compétition entre ces courants serait loyale à travers un jeu politique dont les règles seraient clairement établies. Pourquoi je pense qu'à l'instant T, le nôtre aujourd'hui, aucune revendication politique et idéologique n'est souhaitable ? Eh bien, c'est tout simplement à la lumière des transitions pactées qu'ont connues d'autres pays. Je voudrais vous rappeler ou signaler qu'il y a différents types de transitions. Lorsqu'on est face à une transition-rupture, c'est-à-dire que le régime tombe immédiatement, là, c'est la période durant laquelle toutes les questions sont mises sur la table. Le féminisme, entre autres. La Tunisie a été un exemple. Par contre, lorsque nous sommes, comme c'est le cas, dans l'espérance, parce que nous n'y sommes même pas encore, d'une transition pactée, c'est-à-dire une transition qu'il va falloir négocier parce que les rapports de force entre l'opposition, la contestation et le pouvoir politique est un équilibre précaire, le pragmatisme voudrait que nous conservions, donc la contestation, voudrait que la contestation conserve le maximum d'atouts pour imposer un rapport de force qui lui soit favorable pour négocier. Nous ne sommes même pas dans une perspective de changement politique immédiat. Nous sommes dans une perspective d'imposer un rapport de force qui permette à la contestation de négocier un changement politique progressif et pacifique. C'est la raison pour laquelle il me semble, à la lumière, si vous prenez l'expérience, par exemple, de l'Espagne, et bien ceux qui ont conduit la transition en Espagne qui a duré un moment, elle a duré sept ans, ils ont dû faire face aux revendications entre guillemets radicales des vainqueurs comme des vaincus de la guerre civile qui chacun voulait mettre sur la table tout ce qu'ils considéraient comme nécessaire de discuter. Il a fallu mettre toutes ces revendications de côté pour que la transition réussisse. Ils ont fait ce choix, ce choix, il peut être contesté, le débat existe en Espagne, mais au moins l'Espagne est une démocratie qui ne risque pas de revenir à un régime dictatorial. Le Brésil, le Chili, on fait aussi ces choix. Donc, dans les transitions pactées qui impliquent et qui imposent un rapport de force qui est difficile à mettre en place parce que le régime politique tient, malgré la contestation, malgré la pression populaire, dans ce cas de figure, fédérer le maximum et éviter les sujets clivants. Et vous savez parfaitement que dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, les sujets clivants sont toujours les mêmes, la religion, les femmes et les identités. Ce sont les sujets... En fait, si on veut diviser un mouvement de contestation, c'est la solution la plus facile. Voilà. Donc, oui, c'est effectivement une question de stratégie. Pour moi, l'idéal, c'est d'arriver à une période dans laquelle les règles du jeu seront clairement établies et seront garanties pour tout le monde et là que le meilleur l'emporte. Habiba ? Je vais dire rapidement puisqu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir que justement, peut-être qu'il faut poser les choses autrement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le Hérak et que justement, peut-être penser et se dire pourquoi il y a eu ce Hérak et pourquoi nous en sommes là ? Pourquoi nous avons traversé 13, 14 ans de guerres larvées ? Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une opacité terrible par rapport à ce qui arrive dans cette société ? Pourquoi nous ne savons pas qui nous dirige depuis 20 ans ? Pourquoi plein de questions ? Et je pense qu'aujourd'hui, si dans la rue, on voit chaque personne raconter individuellement ou collectivement sa vie, c'est-à-dire moi, je vois que dans les pancartes, chaque personne raconte sa douleur, je pense que justement parce que les gens ont besoin maintenant, ici et maintenant, d'exprimer leur différence. Et je pense que parler de la différence aujourd'hui fait partie de la construction de l'Algérie. Je pense que si on remet ça à plus tard et en imaginant une éventuelle transition idéale qui n'existe, pour moi, je n'y crois pas du tout à la transition idéale, je pense que la transition se fait justement avec nos différences et nos clivages, sinon ce n'est plus une transition. Et je pense que tous ces éléments qui fâchent, y compris des questions autour des questions de religion, des questions autour des questions d'égalité, des discriminations, moi, j'irais même plus loin de l'accueil des migrants, parce que pour moi, c'est une tâche dans ce pays, l'accueil des migrants. Je trouve ça scandaleux que nous sommes un pays qui a fait sa guerre de libération et nous sommes incapables de recevoir des migrants de manière honorable et humaine et c'est des gens corveillables à Merci. On ne se pose même pas la question de les régulariser. Pour moi, ce sont des questions qui sont importantes parce que tous les jours, on les vit. Moi, je ne fais pas de politique politicienne, je ne suis pas dans les sphères et je vis avec les gens au quotidien, normal, comme tout le monde et toutes ces questions-là m'interpellent quotidiennement. Et donc, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Et quand je vois dans ce mouvement de cette éruption dans la rue que chaque personne a envie de raconter ça de manière très profonde, a envie de dire ses revendications, moi, je pense que c'est le moment, justement. C'est le moment, c'est un moment d'éruption dans la société. Je pense que c'est le moment de débattre de tout ça. Et je pense que quand on... Moi, j'ai assisté à plein, plein de débats dans la rue, pas seulement d'ailleurs à Alger, et les gens ont besoin de parler de la question des femmes, ont besoin de la question de parler de la place de la religion dans leur vie et de la façon dont elle va être gérée dans le futur, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait peur de tout ça. Il ne faut pas qu'on ait peur de tout ça parce que c'est le moment ou jamais, c'est le moment ou jamais de le faire, je pense. Merci, Habib. Sabra. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si ça marche. Oui, super. Et merci d'Era Radio M pour ce merveilleux débat. Je trouve ça très intéressant. Moi, je voulais intervenir sur trois points. Premièrement, sur le carré féministe. Je fais partie des gens qui n'en font pas partie, qui n'étaient pas intéressés. Pourtant, je me dis féministe, mais je n'étais pas plus intéressée que ça. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a eu des filles qui ont pris cette initiative qui ont été agressées. Ça, il faut le rappeler. À partir du moment où il y a des gens qui ont été agressés, je pense qu'on ne peut plus se cacher sur, derrière, l'argument de ce n'est pas le moment. Il y a des filles qui ont été agressées, qu'elles soient sorties par les droits des femmes ou de X ou Y. Il faut être, il faut mettre corps commun contre cette question. Donc, je pense qu'il ne doit pas y avoir de débat sur ces questions. Et aussi, je pense que les gens, s'ils sont sortis, le hiérarche, c'est quand même un rejet de l'unanimisme. Et donc, l'unanimisme, on le rejette. Que ce soit pour les gens qui disent, ah oui, vous devez absolument penser que c'est le moment de poser tout sur la table ou les gens qui disent, ce n'est pas du tout le moment. C'est-à-dire, on ne cherche pas, nous, à être tous d'accord. Mais si des gens décident de créer un carré féministe ou de défense des droits des animaux, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'avez juste pas, vous n'avez juste qu'à pas participer au carré et la question est réglée. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est que les gens comprennent que les autres ont le droit d'exprimer, voilà, ils ont leur liberté de penser et de s'organiser comme ils veulent. L'espace public nous appartient tous de la même manière, quelles que soient nos revendications. Donc, ça, c'est très important. Vous avez parlé, Mme Hamadouche, de la question des droits humains et vous avez dit que le féminisme ne faisait pas partie. Je vous rappelle que quand même dans le pacte international des droits civils et politiques, la question des discriminations sur la base du sexe, de la religion et de la race, c'est, vous savez pas, c'est, j'ai envie de dire, le principe numéro un des droits individuels. Donc, on ne peut pas parler de droits individuels si on ne parle pas des discriminations sur la base du sexe. Et je vous rappelle que l'Algérie a ratifié le pacte international des droits civils et politiques. L'Algérie a ratifié la Convention internationale contre les discriminations faites aux femmes. Donc, là, on ne parle même plus, là, on parle d'engagement politique de notre pays. Donc, notre pays est engagé dans cette lutte contre les discriminations. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié aussi que vous fassiez, en fait, que vous parliez, voilà, que vous mettiez en face du féminisme, du islamisme. C'est très, très bien parce qu'effectivement, on défend deux projets de société complètement différents et on l'assume. Il faut l'assumer, il ne faut pas en avoir peur. Donc, c'est... Vous avez raison. Donc, il ne faut pas... Je pense que les féministes doivent assumer que, vraiment, quand on lutte pour la démocratie, et là, on l'a vu, il n'y a pas un pays démocratique aujourd'hui qui ne reconnaît pas la légalité, en droit en tout cas, entre les hommes et les femmes. Ça n'existe pas. Donc, il y a quand même une contradiction. Il faut le rappeler aux gens qui marchent. Il y a une contradiction à se dire démocrate et à réclamer la démocratie, etc. Et de rejeter l'égalité entre les hommes et les femmes. Je précise, on doit, en tous les cas, ça, c'est un principe dans toutes les démocraties. Donc, on me donne l'exemple d'une seule démocratie qui rejette l'égalité entre les hommes et les femmes. Je veux bien voir ça. Troisièmement, sur la question de est-ce que c'est le moment ou ce n'est pas le moment, à mon avis, en tout cas, la démocratie, c'est quelque chose... Oui. La démocratie, c'est un apprentissage... On fait l'apprentissage de la démocratie, on le fait en marchant. C'est-à-dire, il n'y a pas un point à partir duquel on apprend la démocratie. Ce n'est pas théorique. La démocratie, ça prend en pleine marche. C'est-à-dire que dans le processus même, je ne parle pas de la marche du vendredi. Je parle du processus, que ce soit au niveau individuel ou social. La démocratie, c'est quelque chose qui s'acquiert en marchant. Donc, à mon avis, les gens, quand ils sont sortis... Je fais partie des gens qui, dès le départ, disaient, attention, il faut sortir avec vos différences. Il faut, dès le départ, montrer vos différences aux idéologies ou au groupe auquel vous appartenez. Il faut que... C'était l'occasion pour nous de nous regarder dans un miroir. C'était l'occasion pour nous de nous dire, ah, ça, c'est nous, OK, et c'est nous ensemble qui sommes contre ce gouvernement. Ne pas se cacher des choses parce que, de toute manière, ça va nous éclater à la gueule à un moment ou à un autre. Ça aurait été plus... Ça aurait eu plus de sens, plus de profondeur de nous regarder tous ensemble dans ce miroir avec toutes nos différences et dire, OK, on est capable de relever ce défi parce que si on fait partir un gouvernement pour se dire, ah, mais on a peur les uns des autres, ça veut dire qu'on ne se sent pas à la hauteur du défi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Merci, tu reviendras au CPP pour le dire. Le jeune homme... Islamiste, féministe, ça, je l'ai fait tous. Je suis... Pas d'affiliation politique particulière. Je reviens donc à Louisa. On va te challenger un peu. Je comprends bien ton approche stratégique. Mais là, on n'est pas en train de parler de l'aspiration de projets politiques. On parle de droits des femmes. Juste de droits des femmes. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas en train de se tromper de combat quand on dit qu'on veut... On n'est pas en train de se tromper de combat quand on dit que le droit de la moitié de la population algérienne, ce n'est pas un truc prioritaire qu'il est de côté ? D'accord ? Je ne parle pas de projets politiques. Donc, là, on ne peut pas comparer au projet islamiste, au projet berbériste. D'accord ? Je parle vraiment de droits des femmes en tant que citoyens algériens. Est-ce qu'on n'est pas en train de se planter, là ? Et autre question subsidiaire. Est-ce que tu connais un... Est-ce que tu peux nous éclairer sur des transitions démocratiques qui ont réussi ou on met de côté le droit des femmes ? Moi, j'aimerais qu'on pose aussi des questions aux autres. Oui. Est-ce que vous pouvez lui faire passer le micro, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question. Du coup, ça rejoint complètement la question de monsieur. Parce que tout à l'heure, vous parliez de... Pardon. Ne tombez pas. Oui. tout à l'heure, vous parliez de transition à l'espagnol et que du coup, elles avaient acquis des droits nouveaux, etc. Et qu'on était actuellement dans un rapport de force. Moi, j'ai l'impression que le rapport de force dans lequel on vit, c'est plus un scénario à l'espagnol, à l'égyptienne, où les égyptiennes n'ont gagné, pour le coup, aucun droit après la transition. Je pense que ça ressemble plus à ce scénario-là qu'au scénario espagnol. Et la deuxième question, c'était... Vous êtes toutes des femmes engagées, et là, vous faites de la pédagogie, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Mise à part les marches, est-ce que, par rapport au processus électoral qui va se passer, est-ce que vous avez approché des candidats potentiels ? Très bien. Est-ce qu'il y a des pétitions ? Vous m'avez enlevé ma question. Très bien. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Parce que je crois que là, vous avez une salle acquise, en tout cas, aux droits des femmes. Qu'est-ce que vous faites pour conquérir d'autres publics qui sont, eux, beaucoup plus difficiles à séduire ? Voilà. Merci. Louisa, et ensuite... Me revoilà. Je voudrais rappeler que le sujet n'est pas les droits des femmes, mais le féminisme. Et qu'il y a une différence entre la défense des droits des femmes et des citoyennes et des citoyens et le féminisme en tant que courant de pensée politique et idéologique. Primo. Secondo. La preuve, c'est que si toutes les femmes étaient féministes, on n'aurait pas un carré féministe, on aurait 52% des marcheurs qui seraient des marcheuses et qui formeraient un immense carré dans tous les coins, dans les quatre coins du monde, de l'Algérie. Pardon. Secondo. La dame me parlait du scénario égyptien et autant j'essaie, autant que faire se peut dans l'effort pédagogique que nous faisons, de tout faire pour qu'on évite de tomber là-dedans. Mais lorsque je vois le type de questions et notamment cette aversion idéologique vis-à-vis d'un courant politique qui est l'islamisme, je me dis que finalement on n'est pas loin du scénario égyptien. Il me semble très dommageable qu'après l'expérience que nous avons vécue, qu'on en soit encore à confondre un courant politique avec un courant violent. Absolument. continuons à mettre à mettre à mettre côte à côte le droit des femmes avec une hostilité viscérale à l'islamisme, nous allons faire le lit du scénario égyptien. Je vous rappelle que Sisi est arrivé au pouvoir parce qu'une partie de la population a contesté la légitimité d'un président élu qui était effectivement islamiste. Je vous rappelle légalement que dans tous les pays où il y a eu une transition, la première élection a été remportée par les islamistes quand il y a ce clivage entre islamistes et non islamistes. Je vous invite à lire ce qui est écrit sur ce courant, à lire tout ce qui est écrit sur ce courant, ceux qui ont une position et ceux qui n'en ont pas. Mieux vaut lire ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas de position idéologique vis-à-vis de ce courant. pour comprendre à quel point ce type de position hostile, viscéralement hostile à un courant politique fait le jeu de ce même courant politique. Plus on sera hostile à l'islamisme, plus les islamistes seront puissants et plus la transition risquera de capoter et risquera non seulement d'aller vers le scénario égyptien mais on est parfaitement capable de renouveler notre propre scénario à savoir celui de 91. Donc j'espère que nous avons appris quelque chose. Ce serait vraiment la faute à Gaït Saleh et pas aux féministes quand même je pense. Ce serait la faute à l'ouverture de la boîte à Pandore. Ce serait la faute à ça. Moi j'aimerais que vous répondiez à la question. Voilà. Oui. Juste un tout petit mot. Moi je voulais juste dire que... Mince. Bon vas-y Habiba ça va revenir. Oui Khadéla ? Tu veux ? Moi je sais ce que je veux dire donc je ne risque pas d'oublier. C'est le gars qui m'a dit... Alors moi je pense qu'il y a beaucoup de groupes pour répondre à ta question. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui travaillent à faire avancer, à mettre en avant les idées d'égalité, les idées du droit des femmes et les idées d'égalité et de lutte contre les discriminations qui sont faites aux femmes. Il y a beaucoup de groupes qui le font même parfois à l'intérieur même de partis politiques donc ça c'est quelque chose qui est en train de se faire. Alors sur la question de justement par exemple le réseau Asila etc. Je pense que c'est à vous de répondre mais moi j'aimerais quand même revenir à une chose très importante parce que là tout à l'heure Luisa a soulevé une question pour moi qui me touche beaucoup parce que j'ai beaucoup lu sur les courants islamistes et j'ai passé une partie de ma vie à travailler dessus parce que effectivement c'est quelque chose qui nous concerne et qui nous travaille et moi je pense sincèrement j'ai toujours été pour le dialogue pour la réconciliation pour construire une justice transitionnelle dans ce pays qui permette justement la mise en place d'un cadre où les responsabilités seront bien définies dans ce pays et de savoir ce qui s'est passé moi je suis pour l'ouverture des boîtes de Pandore mais dans un cadre de respect pour moi c'est une question très 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 profonde c'est pas du tout une question superficielle c'est une question fondamentale et je ne crois pas que moi je ne suis pas du tout une anti-islamiste de base moi je suis pour que tous les courants de la société s'expriment à leur manière et je n'ai absolument aucune inversion je les ai toujours considérés comme des adversaires politiques et sauf qu'eux à un moment donné ils sont passés aux armes et ils sont passés à la violence physique ce que nous nous n'avions pas fait dans les années 90 en tout cas mais aujourd'hui le temps est passé il y a eu 20 ans de Bouteflera et je pense qu'aujourd'hui tous dans ce pays la douleur que nous avons qui est très très forte qui s'exprime dans la rue qui s'exprime dans le visage de chacun fait que on ne peut pas mettre de côté le questionnement autour justement des courants politiques qui existent dans ce pays et de rediscuter de manière très sereine dans des cadres bien clairs de ce qui s'est passé pendant ces années-là et quelle sont la part de violence et la part de l'idéologie c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire parce que la violence elle n'a pas été seulement produite par les islamistes elle a été aussi produite par l'Etat de manière très très forte et donc pour moi poser toutes ces questions de manière sereine et essayer d'y répondre petit à petit dans des cadres respectueux et pour moi salvateur pour notre société c'est dans l'ouverture de cette boîte de Pandore qu'on va trouver du repos parce que ce n'est pas possible de laisser les choses en suspens il faut que les enquêtes soient ouvertes il faut que les gens responsables des choses terribles qui se sont passées dans ce pays soient jugés et qu'aujourd'hui quand on regarde les images d'archives on voit bien que c'est des gens qui ne regrettent pas du tout ce qu'ils ont fait au contraire et continuent à creuser eux-mêmes le nid de leur perte donc je pense que justement c'est maintenant qu'il faut dans cette société où il y a énormément de choses qui se passent qu'il faut qu'on commence à débattre de tout ça mais de débattre de tout ça ça ne veut pas dire reconstruire le chemin de la haine moi je suis quelqu'un qui s'est toujours battu pour la paix et qui a toujours construit des espaces où on pouvait discuter et débattre donc je pense que c'est aujourd'hui et c'est dans l'urgence que ça doit se faire vraiment ça y est ça y est on a vas-y vas-y juste ce que je voulais dire c'est que moi je n'ai pas ressenti ni de haine ni de répulsion vers l'islamisme au contraire j'avais l'impression que justement les personnes en tout cas nous ici et les personnes qui sont dans le public revendiquaient le fait que chacun puisse s'exprimer que ce soit le féminisme l'islamisme identitaire que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer et de débattre là-dessus ce qui est génial aujourd'hui c'est qu'on débat sur justement le féminisme on parle de féminisme aujourd'hui et justement ce que demandait la jeune fille qu'est-ce qu'on fait et comment on s'organise c'est que ce carré féministe là qui n'est pas un carré qui a un espace féministe donc qui est en statique et qui est en mouvement aussi a permis des discussions et des échanges avec des personnes que ce soit des femmes des hommes des jeunes qui venaient chercher les féministes soit pour en découdre soit pour les rencontrer et voir qu'est-ce que c'est que ce truc là qui a l'air un peu extraterrestre et justement ça a ouvert vraiment beaucoup de débats et de discussions là-dessus pour moi il est évident que c'est le moment de le faire parce que justement c'est pour arriver à un moment de transition avec déjà toutes ces choses-là discuter déjà cette boîte de Pandore ouverte déjà ce débat ouvert et déjà des choses qui nous semblaient douloureuses ou qui nous semblaient incompréhensives ou qui nous semblaient très lointaines et qui étaient de l'ordre du fantasme puissent avoir un sens concret pratique et qui sortirait du conflit et que ce soit de la haine ou de la douleur et sur lesquelles on aura déjà débattu et on aura déjà construit une idée et cassé des représentations le but aussi c'était aussi de casser des représentations de dire les féministes ce sont des Algériennes ce sont des femmes qui vivent au quotidien ici qui travaillent qui souffrent aussi de leurs conditions de femmes et qui ont décidé de mettre ça en débat aujourd'hui dans ce mouvement-là pour ensuite arriver à un moment de transition nous l'espérons tous avec déjà des choses décantées pour justement avancer et discuter de manière peut-être un peu plus sereine et avec des représentations qui vont être cassées et partir des choses réelles et concrètes merci Sadia donc Louisa et Fadela et ça sera on arrive à la fin du débat c'est par rapport à la justice transitionnelle là aussi je suis navrée de le dire je suis vraiment en rabat-joie aujourd'hui mais la justice transitionnelle s'inscrit à un tenté et ce tenté c'est après la transition elle exige vous avez une vision d'état vous êtes déjà un état vous avez un langage étatisé moi je ne suis pas étatisé moi je suis une citoyenne ça ne veut rien dire étatisé si vous êtes étatisé madame je suis désolée de vous le dire mais vous êtes étatisé je suis scientifique tout à l'heure vous avez dit que nous étions contre l'islamisme moi je me permets est-ce que je peux terminer évidemment vous pouvez terminer donc ne m'interrompez pas non non mais je peux quand même on est quand même dans la camaraderie on peut s'interrompre elle nous a dit d'ailleurs qu'on pouvait s'interrompre de temps en temps oui et on a l'autorisation de d'aïcha et c'est pas du tout un manque de respect pour vous je respecte beaucoup votre parole mais c'est juste que ça dépend d'où on parle si si être étatisé c'est quelque chose qui existe parce que c'est une façon de penser et que aujourd'hui je suis désolée un état transitionnel peut se faire dans un moment où la société est prête à discuter voilà donc c'est ça aussi c'est à dire je ne dis pas je ne dis pas à quel moment il faut le faire est-ce que c'est au moment de la transition ou pas avant je dis c'est quelque chose qui peut être salvateur pour notre société voilà donc je continue la justice transitionnelle donc est un mécanisme bien connu tant sur le plan théorique que sur le plan pratique c'est une justice d'un type particulier dont le but est de examiner les crimes commis pendant une période de dictature ou de guerre cette justice intervient obligatoirement et impérativement après la période de dictature ou après la période de guerre et elle a deux options soit c'est comme ça j'ai plus rien moi le soleil se lève à l'est il se couche à l'ouest c'est comme ça oui ça dirait qu'il y ait une justice indépendante pour y arriver il faut une justice indépendante celle-ci peut la justice transitionnelle peut être punitive donc envoyer en prison les gens qui ont été jugés par une justice indépendante est condamnée ou elle peut être compensatoire et là compensatoire ça signifie que on met face à face la victime et ses bourreaux comme ça s'est fait en Afrique du Sud par exemple de façon à établir une réconciliation qui passe pas par les tribunaux qui passe pas par la punition ou par l'emprisonnement c'est une autre façon de voir les deux ont été appliqués dans des situations différentes Fadela tu auras le mot de la fin voilà Louisa a accepté de dire qu'elle était rabat-joie bon je vais donc essayer de terminer peut-être par une note d'encouragement et positive moi je pense que la pédagogie à laquelle involontairement peut-être le carré féministe s'est appuyé a été extrêmement net il a été on a été rejoint par des femmes comme on l'a dit vraiment de tout de tout bord et qui nous ont complètement disons peut-être même dépassé dans l'expression des revendications il y a eu il faut pas l'oublier des mouvements de solidarité de nombreux hommes j'ai été très très frappé à une démarche où un homme dès que nous étions qui était qui nous qui faisait la marche avec nous dès que nous nous arrêtions de scander les slogans féministes il nous disait gentiment vos slogans vos slogans donc il y a je pense eu une adhésion moi je le sens comme ça une certaine adhésion à ces revendications de droit que nous avons porté et je te comprends très bien Louisa tu as parlé de stratégie mais si on s'appuie si on s'appuie sur ce que nous avons vécu c'est à dire vraiment un comment dire un mouvement d'adhésion et des femmes et des hommes à des revendications exprimées avec conviction si on s'appuie là dessus Louisa je pense que l'autre Louisin qui est dans la salle n'a pas tort moi je serai assez incline à défendre la mise aujourd'hui tout de suite maintenant de toutes les questions qui fâchent de la religion de l'ident parce qu'autre autre chose sur laquelle je m'appuie puis Louisa et là tu ne peux pas dire que ça n'est pas évident on a dit aux nationalistes pendant la guerre de libération la question de la masérité elle n'a pas à être posée il l'avait posée dès les années 40 on leur a dit ça ne la posez pas plus tard plus tard à quoi a abouti ce plus tard il a abouti à une injuste discrimination et une inégalité entre le statut des langues dans notre pays et il a abouti au printemps de Berber de 80 et de 2001 donc l'histoire il me semble toutes et nos expériences vécues sur le terrain montrent qu'en effet reculer les les discussions et le débat sur les questions qui fâchent tu as raison moi je pense qu'il faut aborder le problème de la religion puisque tu sais très bien nous sommes dans le même collectif un peu qui réfléchit à la construction alors de la transition la manière dont elle va se passer il est évident que le problème de la constituante va forcément ouvrir le débat sur les fondamentaux il est évident que si aujourd'hui personne ne peut savoir si c'est un risque que l'on prend à demander une constituante parce que la constituante qu'est-ce que ça va être est-ce qu'on va garder est-ce qu'on va séparer le religieux du politique est-ce et ce est ou bien non ou bien on va encore avoir une constitution qui va esquiver cette question fondamentale est-ce qu'on va donner on a parlé de l'égalité entre les hommes et les femmes voilà tu as dit l'identité on sait très bien aujourd'hui que les deux langues l'arabe et le tamazir n'ont pas le même statut est-ce qu'on va oser aussi demander revendiquer une égalité de statut pour les langues de ce pays moi ce danger est vrai donc on va on va esquiver toi tu voudrais gagner un peu de temps pendant la transition c'est ça essayer de de je ne sais pas mais est-ce que voilà je te demande vraiment si on peut aujourd'hui dire fermement et c'est vrai de la parole de politologue que tu as est fondamentale et moi je t'avoue que j'ai bu tes paroles c'est extrêmement important tout ce que tu as dit mais est-ce que on a raison tu as raison ou pas d'avoir une attitude stratégique est-ce que nous les autres ceux qui ont une idée différente ont raison ou tort est-ce que tu crois Louisa qu'aujourd'hui quelqu'un est capable de le dire ça on garde le micro mais voilà donc ça sera la prochaine émission sur la constituante la boîte à pendants et la constituante en tout cas merci merci Fadela merci Louisa merci beaucoup merci Saadia merci Habiba merci au public et merci merci à l'équipe technique merci à Ahmed Belrit merci à Shahrazad Amrouj qui sont revenus après le retour pour nous permettre de faire cette émission merci à lundi prochain public M avec Day Khadridi